Bonjour à tous. Je remercie l'heure du monde à eux. Je suis président de l'Union des Desemers de l'Enferménie, je suis dans le domaine du transport, après-vue, je vais à l'arrière. Aussi, je vais à la promotion de l'Union d'Ominéa, je pense aux. Donc je fais la promotion, je bâtis l'ensemble, et je construis l'ensemble aussi. D'accord ? Et je suis promis vice-présidente de la chambre de métier de l'artisanat de l'arrivée. Donc ma présidente, madame Béamika de l'archédole, c'est la première fois qu'elle est une dame à la tête de cette institution, et elle fait un travail remarquable. Je reviens tout ça après, donc on va dire que déjà les dames, en termes de l'université, puisqu'on a ce complexe aussi, surtout au niveau des jeunes, d'avoir peur de s'élixir de dessus les hommes. Donc moi je prône aussi, c'est-à-dire que la société bianaise doit pouvoir et faire émerger les femmes, et prendre les différentes directions. Vous voyez qu'aujourd'hui il y a pas mal de lumières qui sont de lumières, de certaines communauties, c'est tellement de choses. Donc l'occasion, ça va justement faire bouger la guillane, mais on espère que ça va faire bouger, parce que les sensibilités féminines, on parle des sensibilités masculines, donc ça c'est important. Donc, semaine dernière, j'ai rencontré mon amie Paris, puisqu'on est à l'université de Porto de l'Europe aussi, donc celle qui était le sachet, et c'était lors d'être assise de la loi professionnelle. Donc c'était effectivement pour pouvoir discuter des décrochages. Donc comme vous savez, il y a pas mal de décrochages, pour X raisons, multiples raisons. Donc faisons voir que moi, je suis origine antiraptée, je suis maigre, et il faut savoir que ça dépend, les avantages que vous avez en termes de transport, en termes de l'informatique, et tout ce que vous avez eu, c'est très bien. Mais nous, on n'en avait pas. C'était soit nos paroles qui devaient payer ça. Il faut savoir que le mien, à cette époque, il n'y avait pas ni l'allocation familiale ni ces aides-là, il fallait travailler. Donc moi, j'avais la chance parce que ma mère, c'est une première soin, donc elle pouvait nous offrir certaines choses que mes collègues ne pouvaient pas avoir. Donc il fait que lorsque je suis sorti de Pénière, je suis venu à Réal, j'étais au collègue Zéphir, que j'avais à Zéphir, enfin c'était Zéphir pour ceux qui connaissent. Ensuite, au collègue Zéphir, j'ai fait mes études de masculinité secondaire, j'étais au lycée Pénix-Époué, et de là, je suis parti à Bordeaux. Donc au départ, j'ai préparé un deuil de sociologie, et en même temps psychologie, et d'études universitaires générales. Et en parallèle le soir, parce que quelque part j'ai choisi ça, puisque ça allait plus la sociologie, parce que la sociologie était coupée à l'économie. Parce que moi, l'économie, c'est vraiment mon dada. Et c'est vrai que l'orientation n'a pas été bien faite, mais c'est pas grave. C'est-à-dire que j'ai eu un parcours et j'ai dû faire un peu, mais je suis revenu là où je devais y aller. Donc il fait que lorsque j'étais à l'université, la journée, j'étais en cours de socio et de psycho, et le soir, j'étais en cours de droit et d'économie générale, en finale de Bordeaux. Donc c'est-à-dire que mon parcours, et il faut savoir que je travaillais ici, donc j'étais maître européen, je sais pas si ça s'est dit toujours, mais j'étais ça. Et je parlais à 150 grammes, c'est-à-dire que je prenais le train le vendredi. C'est la première fois au début, et le vendredi, pour Péribule, qui était à 150 grammes, vous savez, c'est pas comme ici l'heure des galèges, c'est 8 heures, il faut mettre la journée à 8 heures, sinon vous ratez le train. Et ça, c'était pour payer mes études. Donc j'ai gagné 500 francs, c'était ce qu'il fallait, mais il fallait travailler. Donc il fait que... 500 francs qui, cela correspond à 75 euros. Voilà. Bon, on va revenir. Alors, la parité fait que, 75 euros, je me dis que ça suffisait, parce qu'on mange en pause, au restaurant, aux rues, au restaurant négacitaire. Donc moi j'avais quand même coup, comme je vous le dis davantage, que la mère m'envoyait de l'arriver aussi. Jusqu'à un moment, je lui ai dit non-stop, il faut que j'apprenne à survivre, par mes propres moyens. Donc je lui ai dit d'arrêter. Et ça, c'est une volonté personnelle. Et je suis arrivé jusqu'à obtenir mes revenus. Alors, j'ai préparé comme une deuxième type de droit, après la vie de 10 ans, d'études supérieures, des comptabilités, et études financières aussi. Le seul souci, c'est que je n'ai pas pu passer l'examen, parce qu'au même moment, il y avait une greffe, et j'ai même l'oubli à arriver. Mais c'est pas grave. Les connaissances, je les ai. Toutes les bases, je les ai. Donc les comptes, les chiffres, je dirais, c'est quelque chose que je connais très bien, que je m'aimais jusqu'à aujourd'hui. Donc, je n'ai pas le papier, mais je ne vous dis pas de faire comme moi, de ne pas y aller. Moi, c'est encore des circonstances qui a fait que, que je n'ai pas pu obtenir mon début de CA. Mais les connaissances, je les ai. Donc, du fait qu'après, je suis revenu, je suis revenu en Miami. J'ai travaillé au centre financier de la POS. Et ensuite, pour ne pas rester à rien faire, et je voulais connaître mon pays, l'éducation nationale, elle voulait mettre des... 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 des estiques, pour aller travailler sur le fleuve. Donc, je suis parti à l'Enfina, qui est à côté du Grand Sentier, dans ce petit Congrès. Alors, parce que malheureusement, beaucoup d'entre eux, je n'ai pas le droit, et c'est quand même dommage, et moi, dès lors, que j'ai la possibilité d'accompagner les élèves, parce que comme je vous l'ai dit, le transport voyageur, c'est-à-dire, j'ai des cars. Je... je mettais à disposition des cars pour des jeunes. Surtout, j'accompagnais énormément la... l'association... de judo, euh... de Bolland. Donc, je mettais un grand car, 56 places, pratiquement tous les... tous les... sans rien demander, pour permettre à ces 56 jeunes d'aller connaître le littoral du monde, euh... parce que, beaucoup ne connaissaient pas, ils connaissaient que leur zone, cahiers, ou même leur cité, et ça a permis, bon... on a sorti quelques champions, euh... pour moi, c'est une grande vierté de pouvoir aider, et je continue aujourd'hui à aider, la jeunesse, lorsqu'elle veut, parce que bon, souvent la jeunesse pense pouvoir tout connaître, tout savoir, parce qu'aujourd'hui, ils ont un outil qui s'appelle les réseaux sociaux, ou la téléphonie mobile, c'est pour tout, ou développer, euh... sachez que nous aussi, on y est aussi, d'accord ? Donc, il y a peut-être certains, de mon âge, qui sont actifs, milliards comme moi, qui sont quand même parfois, qui sont peut-être même plus au parfum que vous-même, dans, dans tout ce qui concerne internet, et les réseaux sociaux, et tout, d'accord ? Donc, ça, 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 ça permet de pouvoir développer des actions nouvelles, et tout fait que, là, aujourd'hui, je suis à la tête, aussi, d'un mouvement, qui s'appelle, le mouvement des transporteurs en ligne, c'est-à-dire que, j'envoie 35 sociétés, 35 sociétés de transport, mais essentiellement, de marchandises, et nous avons, donc, ce sont des transporteurs qui sont à l'est, donc, Saint-Georges, l'île de Cayenne, cinémarie, Irakubo, et Saint-Laurent. Donc, tout ces transporteurs-là, je les gère, c'est-à-dire que, je reprends à peine d'offres, donc, les marchés, je les reprends, je les retransfère, donc, c'est-à-dire que, grâce à cette structure, ça leur permet d'avoir une meilleure visibilité sur les marchés qu'ils pourraient, qu'ils ne pourraient pas avoir sans le gouvernement. D'accord ? Alors, s'il y a quelque chose, au moment où je vous parle de mon parcours, n'hésitez pas, parce que, je pense que, je ne suis pas là pour faire un point magistral sur ma vie, mais c'est bien pour vous motiver, que, euh, que vous êtes pour mon parcours, la vague est rectilée, ça fait comme ça, mais il faut prendre conscience de la vie, de ce qu'on veut faire, déjà. Parce que, souvent, vous avez des chants à droite, à gauche, qui vous disent, mais non, mais laisse-faire, non, c'est pas vrai, j'ai aidé, mais j'ai aidé aussi, euh, j'ai connu ça, c'est-à-dire que j'avais les groupes qui me disaient, non, viens, on va passer, on va pas là, bon, après, c'est vrai que, comme je vous l'ai dit, il y avait ma mère qui était derrière moi, et c'est pour ça que je dis, il est important que les parents soient derrière moi. Sans parler, c'est compliqué aussi, c'est compliqué parce que, vous avez une vision de jeune, d'insouciant, vous vous dites, bon, on aura le temps, le seul problème, c'est que, une fois que vous avez pris la mauvaise direction, c'est difficile de rattraper le tout. Donc, dès maintenant, il faut que vous compreniez que, déjà, le fait d'avoir la chance d'être assis autour du table avec des professeurs, comme, Monsieur Fabrice, Roger et Madame, qui, qui est là, ce sont des personnes qui vont vous donner exactement, je dirais, les armes qui voulent pour pouvoir réussir dans cette ville-là. Aujourd'hui, cette société, c'est clair, ce sont les meilleurs qui travaillent, ceux qui ne sont pas avant ne travaillent pas. Et moi, je le constate souvent, et vous savez, comme je vous l'ai dit, je suis premier vice-président de la Chambre des métiers, je vois bon nombre d'artisans, ils sont venus par, je dirais, par défaut, dans certaines professions, ils n'ont pas la qualité, et la compétence niveau, qui fait que, ils sont, ils sont, et c'est difficile, parce que ça fait de nombreuses années qu'ils sont restés, sans, pour autant, avoir fait des formations, et ça, c'est dommage, parce que beaucoup s'assiedent sur leurs acquis. Une fois qu'ils ont une connaissance, ils se disent que c'est bon, je sais tout, c'est pas vrai. Je peux vous dire, à la 4h du matin, j'étais en bête binaire, donc je ne vais pas vous dire c'est quoi, vous le savez. Bon, 4h du matin. Donc, c'est quasiment, puisque moi, dans la journée, c'est une journée qui est très bidonne, je n'ai pas forcément le temps. On ménage par 4 jours, pour faire une autre formation sur la promotion immobilière. combien de choses avancent, ça bouge, ça bouge, ça bouge, réglementairement surtout, ça bouge. Donc, il faut que vous soyez au parfum. Si vous n'êtes pas au parfum, c'est pour ça que, même là, vous êtes à l'agriculture, lorsque vos professeurs vous disent des choses ou pas, vous dire, ah ben, ils m'ont dit ça, c'est bon. Il faut aller chercher plus loin. Il faut que vous soyez intéressés. Et ça, ça va vous donner une force pour pouvoir réussir et être dans l'excellence. Et je vous répète, cette société ne veut pas, ne veut pas, je dirais, de personnes qui ne soient pas compétentes. Si vous n'êtes pas compétents, ça va être difficile pour vous. C'est pour ça qu'il faut que vous vous approchez. C'est vrai que c'est difficile, mais vos professeurs sont là. Ce sont des bonnes personnes. Moi, j'ai eu la chance aussi d'avoir un professeur qui m'a beaucoup aidé, parce que je lâchais aussi. Je lâchais. Mais, venez m'accompagner. C'est vrai que la pédagogie est importante pour vous inciter. Mais lorsque vous, vous voyez, comme M. Thérôme, je me disais, ce matin, il devait y avoir 25 élèves. C'est ça, 24 ou 24 ? 24. Et vous n'êtes que quatre. C'est quand même narrant, autant plus que moi, je suis venu dire à Hugo ce matin. Vous voyez, à 7h30, j'étais là. Alors, il m'a donné rendez-vous à 20h. Il pleuvait. La crête, je ne sais pas si vous connaissez, ça va venir à Hugo, Isla Marie. Elle commence à dépendre. Donc, ce soir, parce que je vais rentrer, je vais passer sur l'eau. Vous voyez, c'est bien vous dire. Mais je suis venu pour vous, quelque part, parce qu'il est important que vous compreniez ça. Puisque la jeunesse, c'est l'avenir d'eux-mêmes, la vie là. Et souvent, on dit qu'il n'y a rien, il n'y a rien, mais s'il n'y a rien, c'est parce que la population n'est pas forcément aussi conquérante pour pouvoir dire qu'on va lisser le pays. Ce n'est pas moi seul qui vais le faire. C'est tous ensemble. C'est-à-dire que chacun de son métier va performer pour y aller. Mais si, au contraire, nous ne sommes que des millions, excusez-moi, peut-être les mots sont d'yeux, mais je suis un peu peu, parce que parfois, il faut donner un coup de booster à certains pour qu'ils puissent comprendre qu'on a besoin de ça. Si vous ne faites pas ça, c'est vrai que ça va être dommage et on sera toujours un territoire en arrière de Toulonon. Et vous savez que nous, on est sur un continent. Ceux qui sont sur des îles comme la Réunion, la Valle ou la Martinique, souvent nous disent ah oui, ils sont au-dessus de nous, ils sont. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait le nécessaire. Peut-être certains d'entre nous, même avant moi, on n'a pas fait le travail. Aujourd'hui, je parlais avec un, je veux dire, quelqu'un de la collectivité territoriale, la CPG, c'est lui qui est en charge des constructions d'un lycée et des collèges. Il me dit qu'hier, on n'a même pas autant de collèges, un peu sur tout le territoire, on a même beaucoup plus de personnes qui réussissent. Aujourd'hui, c'est partout, on paye du transport scolaire, on paye, on paye, tout ce qu'il y a à venir, et on constate que très peu réussissent et beaucoup veulent gagner de l'argent rapidement et se retrouvent à Félix Cébou. Donc vous savez pourquoi Félix Cébou est ? Parce que, ils veulent faire des mules pour pouvoir obtenir 3 000 euros, peut-être revenir avec des chaussures Nike ou quoi que ce soit. Mais ça, c'est éphémère. Lorsque vous êtes assis à l'école, c'est quelque chose qui va vous servir durant toute grande vie, jusqu'à la retraite, parce que là, vous aurez un bagage, vous aurez un diplôme, et ce diplôme va vous permettre de monnayer du Brésil qui arrive en Guillaume. Et vous savez, par rapport à toutes les mesures aussi, ils utilisent parce que de l'autre côté, c'est payant. C'est payant. Alors que ici, tout est gratuit. Tout est gratuit. Alors je me pose la question, est-ce que la gratuité fait que, on se dit bon, c'est pas grave. Au contraire, il faudra apprendre, absorber, pour devenir meilleur, dans votre excès, dans la profession que vous voulez, dans la voie professionnelle que vous voulez acquérir. Et ça, c'est maintenant ou jamais. Parce que si vous n'avez pas les bases, au fur et à mesure que vous allez gravir les échelons, vous allez vous la décrocher parce que vous ne confondrez rien. Donc que lorsqu'on commence, primaire, secondaire, et ainsi de suite, c'est parce qu'il y a des stades. Il y a des stades d'apprentissage. S'il n'y a pas ces connaissances qui ont été apprises et, je dirais, intégrées correctement, le reste va être encore plus difficile. Mais il n'est jamais capable, on vient faire. Lorsqu'on veut, on peut. Lorsqu'on veut, on peut. Donc voilà le rapport que vous faites aujourd'hui. Je suis devant vous. Et je milite énormément pour vous, très jeunes, même au niveau de la Chambre des Métiers, tout ce que je fais. On a créé une société au sein du mouvement, enfin une société, une association pour aider ceux qui veulent aller embrasser la carrière de transporteur. Et même dans la partie logistique, puisqu'on va développer une plateforme logistique. Le gros problème en Guyane, c'est le foncier. Et c'est difficile d'avoir le foncier. Donc j'espère que les choses vont se libéraliser petit à petit. Donc là, on a encore 28 hectares. Sur les 28 hectares, on va faire une plateforme de 10 000 m2. Et dedans, avec toutes les autres déclinaisons de construction, on devrait produire à peu près une centaine d'emplois. Mais nous, on aura besoin de professionnels. On n'aura pas besoin de gens parce qu'on le connaît. Donc, par contre, ce n'est pas vrai. Je suis désolé, je peux vous connaître. S'il n'y a pas la compétence, je suis désolé, je ne pourrais pas faire. Et ça, c'est aujourd'hui, c'est ça. Et c'est le principe et la politique que j'essaie de déculquer à tous. C'est-à-dire qu'il faut qu'on aille vers cette compétence, vers cette excellence. Pour en plus, qui sait qu'on dit le Brésident de l'ACPG, M. Gabriel Servet, ici, la Guyane, a cette excellence. Il faudrait qu'on ait des jeunes. Parce que, comme je vous le dis, il ne faut pas penser que vous allez venir et vous allez dire, « Bon, on gagnez-toi plus vite parce que je ne connais rien. » Ce n'est pas vrai. L'expérience, il y a l'expérience qui est forte. Cette expérience-là, je l'ai appris. C'est-à-dire, j'ai commis des échecs. J'ai appris de mes échecs. Et pareil, vous devrez comprendre. Ce n'est pas lorsque vous avez échoué. « Ah ouais, bon, je suis bon à rien, je ne peux pas. » Non, au contraire. Dites pourquoi vous avez échoué. Et vous allez comprendre. Il faut toujours analyser ses échecs. Les échecs sont formateurs. Je ne dis pas de faire des échecs à longueur de journée. C'est-à-dire que, bon, de manière, M. Monday m'a dit, « Les échecs sont formateurs. Donc, je viens pour en place aujourd'hui. Je viendrai demain. Et on verra. » Et puis, c'est comme ça, à suivre les échecs. Parce qu'il y a une méconnaissance, une absence. D'accord ? Et qu'il fait des connaissances, qu'il fait pleure, on est un peu lâché. C'est pour ça que je vous l'ai dit. Dans les articles de l'arbre professionnel, on a beaucoup parlé du décrochage. Les raisons de ce décrochage. Donc, il y a multiples raisons. Donc, je pense qu'on ne va pas pouvoir faire la liste. Mais après, ça dépend de vous. C'est cette volonté de vouloir y aller. Il ne faut pas avoir peur. Il faut être conquérant. La Guyane n'est pas hyper conquérante. Parce qu'on a toujours peur de faire plus. Parce qu'on se dit non. Pourquoi ? Mais non, moi, je ne suis pas conquérant. Je vous le dis. Le 14, le 17. Je vous parle à Guyana. Vous savez, Guyana, c'est le territoire. On le dit déjà. Ça va être le Dubaï de l'Amérique du Sud. Et vous savez pourquoi ? Non ? Vous n'avez pas pourquoi ? Parce que Guyana a découvert un chisme en vitre inonde qui fait que les Américains sont là, les Anglais sont là, les Chinois sont là, les Indiens sont là. Ils sont tous là. Alors, je vous parle. Il y a 15 hôtels qui sont en train de se construire. Mais pas des hôtels comme Mercure. En important, je vous le dis. Mercure, c'est les 3 étoiles, 4 étoiles. Ce sont des hôtels de 5 étoiles. 15. Vous avez des ayants de l'idée ? 15. Donc, nous, Petit Boulogne avec nous autres. Donc, je dis petit. Mais on va voir ce qu'il y a à prendre. Ou à importer. Ou à prendre ce qu'il y a à prendre. Il y a une banque financière énorme. C'est 15 millions d'euros de barres de févoles. Donc, c'est énorme. C'est énorme. Énorme, énorme, énorme. Peut-être que certains vont vous dire. Mais non. Ce n'est pas un marché pour nous. Mais nous, on y va. On va voir. On va voir. Et on va chercher à quand même se tracer dans ce marché-là. Et à produire, je dirais, une valeur ajoutée pour la Guyane. Et ça, c'est ça. Être conquérant. Y aller voir eux. Mais peut-être qu'on va échouer. Mais ce n'est pas grave. On est arrivé. On a vu. On a essayé. Mais aussi, on a réussi. Et lorsqu'on va voir, on se prépare déjà. Puisqu'on a fait pas mal de webinaire avec certains. Que ce soit l'ambassadeur, les affaires étrangères. On a discuté avec ces gens pour nous préparer. Pour qu'on puisse y aller. Donc, ça parle bien là-bas. Bon, mon anglais, il est sauvé. Parce que je parle plus portugais qu'anglais. Mais c'est mon anglais pratique. Donc, je pense que lorsque je serai là-bas, mon anglais que j'ai appris à l'école va forcément revenir. C'est comme la bicyclette. Ça ne s'oublie pas. D'accord ? Mais bon, ça va être un anglais, je dirais, très économique. Mais ça sera un anglais. Donc, voilà à vous ce que moi j'avais à vous dire. En fait, si vous avez des questions à moi, peut-être qu'il y a des choses que je peux vous dire. Mais ce que je souhaite vous faire passer comme message à mes jeunes, c'est de rien lâcher. Et surtout, il faut croire en vous. Si vous ne croyez pas en vous, ce ne sont pas les autres qui peuvent croire en vous. Je pense que vos professeurs font le maximum pour vous donner le savoir, le bagage qu'il faut. Mais derrière, c'est à vous de pouvoir exploiter ce bagage-là, pour aller plus loin. Pour pouvoir décrocher le diplôme que vous souhaitez, et pour être bien dans le futur. Vous m'entendez ? Parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs modèles économiques. Les jeunes en vont peut-être se dire, bon ben, je vais m'accrocher à une jeune demoiselle qui a réussi, qui va me financer. La jeune qui va dire, peut-être, je vais m'accrocher à un jeune qui a réussi pour me financer. Mais ce modèle-là n'existe que. Pour moi, il est obsolète. Maintenant, vous avez toutes les possibilités et tous les moyens de réussir. Et ça ne dépend que de vous. Personne d'autre. Que de vous. Les autres vont faire que vous accompagner. Même vos parents, les professeurs, et tout le reste. Le staff. Monsieur le Marocais. Surveillant. Qui va vous dire, qu'il va falloir en cours au lieu d'aller suivre une clore qui je ne sais pas quoi. Mais ça, c'est important. Il faut que vous le sachiez. Très bien. Merci. Alors, une question. Je ne saurais répondre à partir de même. N'hésitez pas. On est là. Profitez. Parce que demain, je serai à la chambre. Je suis accessible. Il n'y a pas de problème. Surtout pour les jeunes. Je suis très, très accessible. Alors, c'est vrai qu'on me dit que j'ai une face qui fait peur. Je suis désolé. C'est pas bizarre que je suis. Mais au moins, j'accompagne. J'ai accompagné les jeunes. Dernièrement, j'ai fait cinq passées leurs permis lourds. C'est-à-dire tous leurs permis lourds. Tous leurs permis. Maintenant, ils ont un bataille. J'arrive de pouvoir faire la part des gens. Parmi les bus, parmi les camions. Donc, les plus petits C et C de 1. Donc, ils sont en train. Ils vont tous maintenant, à l'heure de pouvoir déployer leur vie un peu. Donc, je fais ça. Pas de questions ? Tout a été la vide ? Tout a été là ? Vous avez réussi ? Il y a une question. Ah, oui ? C'est pour le consomment des permis de parler. Oui. Il y a plus d'explications. Il y a plus d'explications. Il y a plus d'explications. Alors, je fais ça. Il y a plus d'explications. Il y a plus d'explications. Il faut savoir autre chose déjà. Il faut dire que c'est toujours pareil. Si vous voulez embrasser un métier, il faut être sûr de faire bien ce que vous voulez faire. Il ne faut pas le faire par dépit ou parce que c'est la voie qu'on vous conseille. Il ne faut pas faire quelque chose que vous n'aimez pas. D'accord ? Bon. Le métier de poids lourde, surtout aujourd'hui, lorsque vous êtes à bord d'un camillon ou d'un bus, c'est un ordinateur de bord juste en face. Ce n'est pas le camillon que peut-être on vous a dit. C'est vraiment le truc. Même les camillons, je veux dire, c'est limousé. Là, on a six carrés. Je veux dire, on ne sait même pas. Avec l'appui, ça n'aura pas beaucoup de problèmes avec ces camillons. Ce sont des Ferrari, des ce que vous voulez. Donc, un, il faut avoir le permis B déjà, B, BG. Et ensuite, il faut avoir 21 ans pour pouvoir passer le permis C de camillon. D'accord ? Et 22 ans pour le permis D pour le bus. Après, vous avez... Allez. En trois mois, vous pouvez avoir le permis. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'accumé, c'est l'accumé, c'est l'accumé, c'est l'accumé obligatoire. Ça, c'est un règlement européen. Tous les citoyens européens sont obligés de passer ça. Si vous avez le permis d'État à la finaut, vous ne pouvez pas donner le permis. Sinon, si on vous arrête, c'est immobilisé. Et puis, on récupère votre permis. Voilà, c'est aussi simple. Mais c'est pareil, il ne faut pas avoir l'ambiance assez en haut. Puisque maintenant, tous les véhicules sont automatiques. Les véhicules lourds sont automatiques. Vous avez vu à André, il y a une fois que ce soir, c'est... Tchac ! C'est juste une petite molette. Tata-tac ! Je dis ça marche. Marche à rien pareil. C'est assisté, mais comme je vous ai dit, à ce qu'on parle aussi. Mais c'est vrai qu'il faut qu'il y ait une connaissance du milieu du véhicule, de la motorisation, du manuellement aussi du véhicule. Ça, c'est important. Mais savoir qu'un véhicule, c'est quand même une arme. Lorsque ça crache, ça fait mal. Lorsqu'il dit mal, c'est réellement réellement. Parce que vous l'avez 640 tonnes, vous l'avez au moins 30 tonnes derrière. Et 612, vous l'avez au moins 12 tonnes dans le véhicule. Il est sur son maison. Donc, c'est encore pire que si c'est de la marchandise. Donc, voilà un peu. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Voilà. C'est une position. On est technico-commercial. Oui. Je voudrais savoir, est-ce que, dans votre... Sécur ? Dans votre secteur, est-ce que ça... Alors, effectivement. C'est pour ça que je dis que, puisque je suis président de cette profession-ci, du GDR, on est en lumière des transports par outil. Nous sommes en train de faire émerger de nouveaux métiers. De nouveaux métiers en Guyane, dans le mode du transport de la logistique. Jusqu'au pas rarement, je dirais que c'était du transport simple. C'est à dire que c'est. Parce que le secteur du... Le marché du transport en Guyane, c'est plus de la rue ou de chantier. Alors que si vous êtes en... En Europe, c'est quand on va dans... Les camions vont dans des usines. Ils récupèrent de la marchandise. Ils ramènent chez Carrefour. Chez l'UPR. Et ci-dessus. Donc ça, c'est déjà qu'ils soient dans des centres de logistique. Comme je vous l'ai dit. Et à partir de là, c'est dispatché. Et ça part un peu partout. Avec différents types de camions. De gros, frigorifique, sec, en fait de tout. Et ça part un peu partout. Alors que nous, 80%. Donc vous avez à peu près 20% qui fait de la messagerie. Qui vont chez les soirs et saufs prévus. Figo d'or. Pour prendre du surgelé pour amener un peu partout. Pour les commerçants. Les détails aussi. Et vous avez les conteneurs. Transport containerisé. Donc les camions que l'on cherche avec les conteneurs. Ils les déposent dans les différents entrepays. Au commerce. Et 80% c'est tous ceux qui ont utilisé. Donc transport de tout type de matériel. Massé divisible. Donc c'est pas direct. Les PL, les consomples. Donc sur les compétences. C'est essentiellement ça. Donc c'est pour ça que je vous l'ai dit. A partir du moment où nous. On va créer notre consomple logistique. On va forcément avoir besoin. Parce qu'il y aura plein commercial. Il y aura plein marketing à des choses. Parce qu'on va. On va sur un autre segment du marché. Donc on va monter et en gamme. La structure. Donc on aura besoin de ce type de métier. Voilà. Et bien nous. Pas que ça. J'ai une question à moi. C'est cette charité que j'avais déjà. J'ai appelé. Non mais c'est pas. Mais tout à l'heure j'ai. Je parlais plus fort. Co-chase, je vous ai envie. Parle-être d'un livre. C'est un livre. Direction du livre. Oui. Je ne sais pas. Lai du livre. Mais tout ce qui est rencontre. Allez. J'aimerais savoir comment ça se veut. Pour devenir agent de livre ? Ça passe toujours par un livre. Il faudra aller chercher. D'accord, mais après tout devient un secteur, donc dans ce secteur-là, il y a plusieurs, si on est dans la rente, si on est dans la chargée d'affaires, il y a plusieurs professions qui combinent le métier de promoteur de mon milieu, donc il y a un peu de lits. Donc tout dépend de ce que tu veux faire. Donc là, c'est important que, via l'OMICEP, ton conseil d'orientation, que tu es lié, voilà ce que je veux faire. Et on va te déployer les différents métiers qu'il y a dans la partie de mon milieu. Et après, c'est en fonction, tant que je te vois, quelle compétence, tes envies, que tu vas quand même, parce que un chargé d'affaires, c'est celui qui va concevoir le marché en lui-même, quel type de bâtiment, quel type de maison devra faire, parce qu'il y a deux modes. Il faut savoir quel est l'artement, c'est pas juste qu'on soit construit, si on fait une barre et qu'on fait plusieurs appartements, alors que ce n'est pas ce que, je dirais, les achats potentiels, ils auraient voulu des villes, des choses comme ça. Donc tout ça, ça s'apprend pour aller chercher les informations là où elles sont. Donc vous, alors, vous êtes dans le climatique, le commerce, et c'est à dire, alors parlez-moi un peu, c'est que j'y prête pour savoir, parce que moi je vous ai dit ce que je fais, j'aurais bien voulu que vous m'expliquiez ce que vous faites, est-ce que vous savez exactement pourquoi vous êtes dans cette salle ? Pas que vous, hein, tous les jeunes privés de vous, hein ? Vous n'êtes pas à la barre des vies parce qu'on disait que vous pouvez venir. Non, non, c'est pas ça. Les rêves ont venu chercher un petit peu, quand on est d'accord. Puisque bientôt... C'est pas bien, je vais dire, je ne sais pas si ils vont m'accepter. Je vais aller là et je fais tout pour être retenu, point d'art. D'accord ? Non, si déjà, tu pars avec l'idée que tu vas échouer, c'est pas la plus bonne idée. Il faut toujours aller avec l'esprit conquérant de tes yeux. C'est comme si, aujourd'hui, tu me poses une question et tu fais la réponse. Je ne sais rien parce que tu as déjà fait la réponse. Donc, tu me poses la question et tu fais la réponse. Je te pose la question et tu fais la réponse. Donc, il ne faut pas aller avec l'esprit petit. Vous avez les moyens, vous avez les professeurs qui sont là. C'est à vous de vous donner les moyens de toi. Vous savez, il y a beaucoup qui regardent les footballeurs, les grands sportifs. Il y a beaucoup d'argent. Et tout le monde voit, je dirais, ceux qui sont dans la poche, ils n'ont pas vu tout l'effort, tous les sacrifices qu'il a fallu faire pour arriver, les entraînements. Ça, personne. Et c'est dommage qu'on ne comprend pas ça. Parce qu'il faut montrer ça. Ce n'est pas simplement montrer l'opi sur l'arbre, ou dans le bord, ou quoi que ce soit. Ce n'est pas ça. Il faut montrer tout le travail qu'elle était mené avant d'arrêter à se réjouir. Et c'est ça. Parce que vous n'aurez rien du tout si vous ne faites pas des sacrifices, si vous ne levez pas à fond. Vous n'aurez rien du tout. Il ne faut pas qu'en se ment, qu'en se disabilité, vous devez passer par des exercices répétitifs pour faire pareil. Et les professeurs vous donnent un travail, mais vous devez chaque fois faire des exercices pour l'intégrer. En effet, vous allez voir que vous allez obtenir bien de bons résultats. Donc, c'est ça que c'est ça. Donc, je te laisse continuer, mais je le rapprochement pour me dire que si on n'accepte. On va s'accepter si vous êtes éloignés. Voilà. Merci. 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 Au moins toi, tu as la trajectoire que tu veux suivre, il y a peut-être d'autres qui ne l'ont pas. Donc ça, ça doit te motiver à suivre le parcours que tu peux choisir ou que tu peux donner. Comme ça, il y a plus de choses qu'on peut voir aussi. Lorsqu'on a un objectif et on soutient cet objectif, on s'accroche à cet objectif, on peut y aller. Mais lorsqu'on n'a pas d'objectif, on se dit « bon, je vais, mais je ne sais pas où je vais ». Je crois que c'est comme si on enterne dans une rue, dans la salle. Si vous voulez aller à la salle F, vous tournez, vous tournez, vous tournez. Donc c'est du cas avec ce qu'on est à la salle F. S'il faut 3 minutes plus, vous allez passer par là pour y arriver. C'est toujours un moyen pour y arriver à la salle F. Ça, ça dépend de vous. Y a-t-il d'autres questions ou je ne sais pas ? Qu'est-ce que vous allez faire après ? Parlez fort ! Alors, une première chose, c'est que bientôt vous passez l'examen. Forcément, il y a l'oral aussi. Non, c'est ça ? On va apparaître, on fera ça. Ça, j'ai commencé 8 ans, j'ai commencé. C'est ça. On a le ou les profs qui sont en devant vous. Et vous devez montrer votre conviction à vouloir obtenir votre part. Et ça, il faut parler un peu plus fort. Vous voyez que moi, je parle un peu fort pour repousser grand point. Et distinctement pour repousser grand point. Et s'il y a des questions, me faire des questions. Bon ? Alors, on a les profs qui est, je vais ajuster. Non, en tout cas, on va ensuite ? À bientôt, on va avoir un peu plus tard. C'est très bien. C'est ce jeu-là, non ? Ah, on a été ça, non ? Oui, oui, oui. Il m'a pas mal. Il faut juste faire une formation avec l'électricité, là. J'ai déjà fait une notion de l'électricité après, voilà. Une formation avec l'électricité, c'est-à-dire CAP, BEP, BAC, Provence, BEP, 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 BEP. En fait, je sais partout comment ça fonctionne, mais je veux venir à l'action de YouTube, on a apporté ça, mais au CAP, on a un peu plus de... On forme les jeunes aussi, là. Le CAP, enfin, le gain d'électricité. Voilà. Et le taux de réussite est important. On a un grand professionnel, on a les femmes. Et surtout devant les différents forts d'État dans le bâtiment, ils sont très très démontrés actuellement. Puisque la guérienne, il faut un mille logements sur dix ans. Vous voyez ce que ça vous fait ? Et on pense qu'il y a à peine mille logements. Vous voyez ? Voilà. Là, je vais vous dire, bon, c'est peut-être sur le club, c'est-à-dire qu'on n'a pas envie de travailler sur le club, parce que c'est sur le club, parce que c'est sur le club. Mais, lorsqu'on est professionnel, on va voir, il faut y aller. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'il y a des marchés, des lots, des marchés qui ne sont pas produits. Parce que, pour plus d'entreprise, pour plus d'entreprise, j'ai dû aller chercher, tirer quelque chose qu'ils allaient apporter pour aller là-haut. Mais ils ne sont pas encore aujourd'hui. Ils travaillent et ils aiment bien leur vie. Parce qu'on ne veut pas rester sur le boulot de Cayenne. Le boulot, c'est le boulot. Il faut savoir ça. Et la cliente, il faut la conquérir, il faut la construire. Il n'y a pas à forcer nos bonnes choses à faire sur Cayenne. Il n'y a pas à s'exporter. Aujourd'hui, dans le boulot, le marché du boulot, c'est plus souverain. Oui, c'est plus souverain. Actuellement, il faut le faire. Donc, il y aura à faire sur le boulot de Cayenne. Est-ce qu'on est prêt à prendre sa voiture pour aller au niveau de 250 euros ? Moi, je me fais tous les jours. Le Saint-Georges, Cayenne. Pas partout, c'est pas pour eux. Après, c'est toutes les questions d'organisation. de bien-être. Donc, si ça vous intéresse, c'est pas pour eux. Il va y avoir au CFA, il va y avoir au CFA. Et là, ça y aura encore plus vite. Vous pouvez poser une question ? En fait, après le boulot, il y a un moment de s'envoyer des techniques de connaissance, des techniques de beaucoup. Et après aussi, les bâtiments, de bien-être, c'est seulement pour les autres. Et si, jusqu'à là, tout à fait, pour les présents, pour partir avec, mais c'est pour insister mon arrière. Oui, ok. Assister mon arrière. Le super-apport a rigolé avec l'autre, il est aussi des difficultés et des gens qui existent. Toutas elles ont dit se produire Et j'aimerais savoir, est-ce que après le premier plan pour, ou après l'université et après ce métier que vous pouvez en parler, pour les bâtiments, est-ce qu'il y a plus de chiffres pour offrir aussi 8-10 informations ? Je ne vois pas ce qu'il y a de notre plan, mais quand on apprend ce qu'il y a, avec vous ? Moi, tout est ouvert. En plus, sur le BTP, la Fédération du Maximum, la FRBTP, a créé ce qu'on appelle un CHEC. C'est une association, c'est un mouvement des employeurs, qui permet de former des jeunes qui doivent arriver dans tel type de branche, de profession. On les forme, donc ils sont en immersion, donc ils ont de la théorie, la pratique dans les entreprises. Et après, une fois que c'est formé, soit l'entreprise t'embauche, soit quand tu crées ta boîte, comme tu veux, tout est ouvert. Je vous ai dit un bâtiment actuellement, tout est ouvert. Donc tous les métiers de bâtiments, c'est open. Je vous ai donné des chiffres, donc simple. Donc on est loué, je dirais, d'atteindre ces chiffres-là. On a trois mille logements par année, nous sommes à peine la mille. Vous voyez combien il reste ? Le débat, il reste encore des logements. Donc ça veut dire, mais on a besoin de personnes compétentes. Ça nous montre que dernièrement encore, dans les assises et les arômes professionnelles, ça a été dit et redit. C'est que parfois, certains prennent la voie, comme si c'était une voie de garage, à dire, je vais aller s'occuper par l'école pour être comme mes collègues, pour que je ne sois pas dehors, mais que je sois au sein du système scolaire, et puis pour continuer à faire le bordel de terre, alors que ce n'est pas ce que je voulais. Ce n'est pas ça le cas. Je peux vous dire qu'il y a de quoi faire. Et ceux qui veulent gagner de l'argent, il y en a à se faire en plus là, actuellement. Je peux vous dire. Parfois, ce sont les mauvais qui viennent, ils s'enrichissent et ils repartent 10 ans plus tard, les poches bien remplies. Merci la lumière, tchao tchao. Et ceux qui sont là, ils ne se donnent pas les moyens. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas juste un peu de diplôme. Et là, il ne peut pas avoir. On peut avoir le diplôme qu'il faut, un diplôme, et vous allez voir. Si les poches ne vont pas s'ouvrir. Vous, vous allez pousser. Regardez-vous, vous n'oubliez pas de problème. J'ai besoin de vous, là, je cherche ça. On fait venir des gens de détachés. Vous comprenez ? Logement, voiture de fonction, et tous les pratiques, même si vous billets pour toutes les vacances, pour repartir avec votre famille, passer des vacances. Vous imaginez ? C'est parce qu'on n'a pas la compétence ici. Et pourtant, on est à cette jeunesse. Je crois énormément à cette jeunesse. Vous, mais est-ce que vous croyez en vous ? Est-ce que vous croyez en vous ? Ça, il faut vous poser la question. Parce que souvent, on dit, mais moi, je fais partie de ceux-là. En plus, comme je vous l'ai dit, je suis à un niveau où je peux faire entendre ma voix. Donc, celle des jeunes. Donc, vraiment, il faut leur donner la place, il faut leur donner l'argent. Je vous racontais le jeu. En plus de ça, aussi, on est carré. Donc, laissez-moi mon père qui s'occupe de ça, parce que c'est une société familiale. Lorsque mon frère a décidé de passer, de faire passer le permis, tous les permis à ses fils, il y a un autre neveu. On venait d'acheter deux camions. Donc, au total, il y avait à peu près 600 000 euros de camions. Et mes neveu avaient la permis. Mon frère ne voulait pas l'abonner, oui, parce qu'ils sont jeunes. J'ai dit, mais moi, je suis content que ce soit mon neveu qui a vu mes camions, que ce soit là, il faut leur donner la chance, à ces jeunes. Et aujourd'hui, il est bien content. Parce que ce sont ceux-là qui lui donnent la force de pouvoir continuer l'activité. Parce qu'ils ont tous leur permis. Donc, une fois, ils sont sur les enjeux. Ce sont les camions qui sont partout. D'accord? Mais j'ai 10 fois l'heure de cette chance-là. C'est comme souvent quand je dis, je fusse, je peux te faire avec expérience. Si on ne peut pas la possibilité de travailler, à quel moment, à quel moment, j'ai été dans le marché pour avoir l'occasion d'avoir ces expériences. Il faut commencer. Donc, même si vous n'avez pas des erreurs, moi, je suis pour. Mais si vous faites des erreurs parce que vous vous débutez, il n'y a pas de problème. Au fur et à mesure, vous allez prendre conscience de cette réalité. Et vous allez vous mettre et vous serez, je dirais, quelqu'un avec expérience. Mais il faut donner à cette jeunesse la possibilité de faire cette erreur. Son bonnement ne l'aura jamais et jamais, ne l'auront jamais. Donc, moi, je suis pour et je peux passer ce message-là à tous. A tous ceux qui veulent entendre. Surtout aux décideurs. Un collègue qui, souvent, sortent avec des écarts. Il y a des emplois, oui, mais il faut mettre quelqu'un. Il faut mettre un tuteur à côté de vous. Vous venez, vous mettez un tuteur. Le temps que vous apprenez, le métier, les petits coups, vis, sous-demain, trucs. Vous connaissez, il y a des astuces. Ça, c'est l'expérience du terrain qui vous fait ça. Mais ça, ce n'est pas l'école du terrain. C'est vraiment sur le terrain. Mais il faut qu'on vous donne la possibilité. Donc, voilà. Donc, pour répondre à ta question, c'est open. Mais open comme ça. Open. Maintenant, c'est à vous de l'autre. D'accord? Je vous le dis. Mieux d'être ensemble, c'est juste une journée. Avec le reste de deux. Par contre, avoir un diplôme, c'est à la main. Et si vous avez la bonne compétence, comme je vous l'ai dit, et l'excellence qui va bien, on vous paye tous ceux qui l'appellent. Ce n'est pas trois ans. D'accord? Mais c'est trois ans à vous. Si vous parlez de trois ans à vous. Personne n'a pas de trois ans à vous. D'autres questions? C'est encore tout? Je vous remercie, M. Morgane. Il est bientôt l'heure de conclure. Je vous remercie. Merci beaucoup à toi. C'est un plaisir si vous enlèvez avec d'autres. Alors, je n'ai qu'une classe par an. Donc, l'année prochaine sera avec grand plaisir pour... L'année prochaine, je serai en Terminal Agora 2. Mais ces élèves-là, je leur ferai déjà une bonne chance pour le baccalauréat, une bonne chance pour le baccalauréat, en espérant que leur vœu soit accepté sur le baccalauréat. Et surtout, il a encore grand temps de travailler jusqu'au début. D'accord? J'espère que vous avez bien qui en compte les conseils de M. Boccal. D'accord? Tout est mis à votre disposition pour que vous puissiez réussir. Et nous sommes là pour vous accompagner. Alors, juste une chose, je le fais régulièrement. Ceux qui veulent, prenez mon numéro de portable. S'il y a un jour, vous avez besoin, renseignements, de quelque chose. Je suis au point. Je n'ai pas de problème. Donc, c'est le 06. C'est le 06. 26. 68. 06. Dominique. Manga. M. A. N. Comme Nadine. G. Comme Gilles. A. Comme Antoine. Et L. Manga. M. A. M. Comme Nadine. G. Comme Gilles. Et A. Comme Antoine. Et L. Comme Lucie. Sans E. Si après, c'est de me faire prendre des E, c'est pas bon. Une fois merci Antoine. Ok. Mais c'est moi, c'est tout un plaisir de venir à la rencontre de ces jeunes. Les jeunes de demain. Lorsqu'on marche à la rencontre. D'accord? Merci Antoine. Et puis, j'espère que tu auras ton bac. Merci Antoine. Avec vous deux mètres, il faut avoir une porte. Ok? De l'homme? Toi aussi? De l'homme? Tu te réagir? Tu peux te voir si on te réjouir? Allez, on va. Allez, on va. Allez, on va. Fais-moi un chien. Ok. Je vais passer. C'est café ou je vois-nous là? 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 Moi, moi, c'est café ou je vois-nous là? Donc voilà, alors où je vois-nous ici? Non non, non. Mais là, mais c'est, c'est c'est, comment vous comprez? Ouh? Là c'est café. Alors je mets café chez vous? Ah! Chocolaté. Désolé mais je vais pas te céder. Chocolaté. Là je m'enlève un peu de voix dans la chambre. Une personne générale pour poser le budget. Une fois la fille. Un coup les carrives, les transports humains. Vous voyez quelqu'un de sérieux. Quand c'est fait spontanément, il a répondu présent. Il est là tout ce qu'à l'autre. Ça aussi c'est important. Il faut être à l'heure. Ça c'est un point de régligeant. Parce qu'on vous donne un rendez-vous sur la la. Ne fites-le. Ouais. Si je veux rien du tout, c'est de me prévenir au métropole. Pareil. C'est bien qu'on parle de chuteurs. Je vais répondre. Le tient de la chambre qui est en chuteurs cette gérée. Mais moi c'est à pied. C'était à pied. J'ai un bon caroué et le niveau dégarré. Ça dévore la distance. Vous ne marchez pas aujourd'hui. Je vous laisse. Bonne continuation. Merci d'arriver. Je vais demander à vos professeurs si vous avez réussi. Je vais rester. Ok ? Où est ce sujet ? Ah oui, il est. Merci. C'est celui-là.